Bonjour Hassan Sambou. Bonjour. Hassan Sambou, vous êtes analyste politique. D'abord, comment analysez-vous la sortie d'hier du gouvernement du Sénégal par rapport à la situation du pays ? Oui, sur la forme, je pense que c'était une offensive médiatique d'envergure. On parle d'offensive dans une guerre. C'est une bataille de communication que le gouvernement a voulu gagner par là. Bien sûr, au regard de ce qui s'est passé au Sénégal, les événements malheureux que nous avons vécu. Évidemment, nous attendions à ce que, bien entendu, les autorités réagissent beaucoup plus rapidement. Parce que quand il y a des événements aussi graves qui menacent la sécurité et la stabilité de l'État, il est important de la part des autorités de parler aux populations. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour le faire. Il est évident que c'est au regard aussi de la pression internationale, les médias internationaux, mais également les Nations Unies et beaucoup d'organisations comme la CVAO, l'Union africaine, les députés français, etc. Donc, au regard de tout cela, le gouvernement a cru devoir maintenant s'adresser aux Sénégalais, mais également à l'Union internationale pour donner sa position sur des questions. Là-dessus, nous n'avons pas été surpris d'entendre parler d'informations judiciaires, parce que là aussi, les procureurs s'étaient déjà prononcés depuis mardi sur la question d'un décommuniqué. Donc, on cherche des instigateurs, ça ne nous surprend pas. Mais nous restons sur notre faim par rapport à certaines questions fondamentales, notamment la question des nervis, la question des forces occultes, la question de la participation d'étrangers, la question des armes utilisées, la question de la liberté de Ousmane Sonko, dont le domicile, comme on le sait, est assisgé, la question des organes de presse ou des journalistes qui sont en difficulté, etc. Donc, je pense qu'il faudra poursuivre l'exercice, aller beaucoup plus en profondeur dans les explications et surtout dans le débat de fond, parce que le gouvernement aussi communique tout en montrant qu'il a raison. Quelque part, sa façon de communiquer, c'est de dire qu'il a raison sur tout ce qu'il fait. Et à mon avis, ce n'est pas forcément le cas. Il y a forcément des erreurs quelque part et il faut les rectifier au fur et à mesure, maintenant, de la prise en charge des questions fondamentales liées justement à ces événements-là. Et Hassan, comment analysez-vous la réponse de Sidi Kikaba, le ministre des Forces armées, sur ce qui menace de traîner l'état du Sénégal à la Cour pénale internationale ? Écoutez-moi, je pense que ceux qui le disent, ils rêvent. Je pense que le ministre n'a pas tort de le dire. Ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses. La Cour pénale internationale, ce n'est pas des blagues. Il faut donner des ordres, tirer sur des gens. Il faut également qu'il y ait une intention manifeste d'ouvrir le feu sur des populations. Mais ici, peut-être qu'il faut bien traduire devant la Cour internationale, ceux qui volaient et priaient les trucs des gens. Ceux qui brûlaient les maisons, on en fait quoi ? Ceux qui brûlaient les voitures des maisons, volaient les biens des autres, saccageaient. On en fait quoi ? Donc, voyez-vous, je pense que les forces de défense et de sécurité étaient fondées, dans certains cas, à réagir par rapport aux attaques qui étaient subies, par rapport aux attaques que les populations subissaient. Donc, voyez-vous, quelque part, il y a eu également un danger devant lequel il fallait faire face. Maintenant, qu'il puisse y avoir des abîmes, c'est possible. Qu'il puisse y avoir également des erreurs, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont être traduits devant la Cour européenne internationale. Ça, c'est pas... La Cour européenne internationale, c'est pas des présenteries. Je pense que c'est une communication politique que l'on peut comprendre dans ce contexte-là, pour mettre en garde les uns et les autres, sur l'impunité. Bien sûr, ça, je peux le comprendre. Mais aller jusqu'à dire qu'on va traduire les gens devant la Cour européenne internationale, je pense que c'est un rêve. C'est du rêve, en fait. Donc, Sidiki Kaba a raison sur ce côté-là. Et blocus également chez Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes convaincu de l'explication fournie par Antoine Félix Sidiom, le ministre de l'Intérieur ? Absolument pas. Sur ce point, non. Parce que depuis la caravane... D'ailleurs, le blocus date d'avant le verdict. Oui. Il n'y avait aucune base légale. Il n'y en a pas, d'ailleurs, jusqu'à présent. D'autant plus que c'est depuis la caravane, l'arrêt de la caravane-là, de la liberté, que le gars, non seulement il y a un blocus, mais on a pris ses portables, on a pris son ordinateur, ses factures. Ça veut dire qu'il est carrément dans une situation de prisonnier. Prisonnier, c'est quoi ? C'est celui, c'est quelqu'un à qui on prive la liberté. Donc, c'est quelqu'un qui n'a plus la liberté d'aller et de venir. Et c'est le cas pour Ousmane Sonko. Comme il n'a plus la liberté d'aller et de venir, il n'a plus la liberté d'avoir de disposer de ses biens personnels, comme le téléphone, l'ordinateur. C'est clair qu'on le traite déjà comme un prisonnier. Et ce qui inquiète, c'est que cette décision date d'avant le verdict. Aujourd'hui que le verdict est prononcé, nous sommes dans une situation qu'on ne comprend pas, qui est une situation nouvelle, où quelqu'un qui est condamné est pratiquement assigné à résidence sans qu'il y ait un document pouvant permettre aux autorités effectivement de procéder à cette action-là. Je me dis qu'on est dans une République et dans une République, toutes les décisions doivent être juridiquement meublées, juridiquement habillées, pour ne pas dire justifiées. Parce qu'on ne peut pas se lever au risque de verser dans l'habit de pouvoir, empêcher quelqu'un d'aller évoquer à ses occupations, de recevoir ses avocats même, ou de recevoir ses proches. Je pense qu'il y a à ce niveau-là des soucis à se faire, à ce niveau-là des réserves à formuler et par rapport à une stratégie mise en place par les autres. En tant que juriste, Hassan, est-ce normal que son corps reste toujours chez lui après être condamné à deux ans de prison ? Est-ce normal par contumence, bien sûr ? Écoutez, déjà la contumence n'est pas normale. C'est déjà la contumence qui n'est pas normale. Parce que contumence, c'est quelqu'un qu'on ne trouve pas, donc on ne sait pas où est-ce qu'il est. Quand on ne cherche et qu'on ne le trouve pas, voilà. Oui, qu'on en a cherché, oui. Mais quelqu'un, on savait très bien où son corps était, on savait qu'il était sur le territoire national, à cause de ce moment-là, il y avait l'obligation d'aller le cuire. On ne l'a pas fait. Le juge, par contre, a qualifié cette situation de condamnage, donc on ne peut pas dire autre chose. C'est donc qu'on considère que c'est condamnage. Maintenant, l'autre déviation, c'est quand vraiment on ne l'arrête pas. Ça aussi, ce n'est pas normal. Bon, c'est vrai, je peux comprendre que le contexte soit très défavorable. Ce n'est pas normal qu'il reste toujours chez lui. Voilà, voilà, voilà. Et parce que simplement, ce qui est en train de se faire, en pratique, c'est quoi ? C'est qu'on est en train de traduire sa maison en prison. En prison. Voilà, et une maison, une maison, une résidence privée, une maison ne peut pas être considérée comme une prison. Vous comprenez ? Oui. C'est là où il y a un problème, justement, par rapport à cette situation. Et on s'est dit, peut-être que cette situation temporaire, c'est bizarre, mais en tout cas, on a besoin de comprendre davantage. Parce qu'une résidence, ce n'est pas une prison. Une maison, ce n'est pas une prison. Le quartier a besoin de souffler. Les gens qui avaient de là-bas ont besoin d'évacuer à leur occupation. Ceux qui sont dans la maison, ils ne sont pas concernés par le verdict. Ses épouses, ses enfants ont le droit de souffler librement. Parce que le droit pénal, il n'y a pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. Et ça concerne une personne, et non pas d'autre, quels que soient les liens par ailleurs que vous entretenez. Donc, on est là, en difficulté, dans une sorte d'imbligure juridico-politique, qui fait qu'effectivement, on a du mal à l'analyser et à le comprendre. Et Hassan, comment analysez-vous la divergence entre Yéhi et Askanoui, je ne sais pas si je peux l'appeler ici, et Tahaou, Dakar, de Khalifa Ouakarsal ? La divergence, qu'est-ce qui explique cela ? Comment voyez-vous cette divergence ? Vous savez, moi, je n'ai pas compris l'attitude des gens de Yéhi contre Khalifa Sall. Je pense que Khalifa est victime de sa gentillesse. Quand, dans ce pays, vous êtes trop gentil, voilà, vous n'êtes pas respecté. Voilà, ce bonhomme, il a tellement enduré la prison, le fait qu'il y ait la déchéance de ses mandats, de ses droits civiques et civils, l'humiliation. Il a tout enduré jusqu'à en arriver là. Il a soutenu son corps alors que, du point de vue de l'âge, de l'expérience et tout, ils ne sont pas pareils. Il a accepté le travail avec lui. Ils ont mis en place Yéhi, qui marchait très bien. Et aujourd'hui, il a des difficultés. Nous savons tous que s'il ne participe pas au dialogue, il y a des risques par rapport à son éligibilité. Il a besoin de régler ces questions-là. On veut le lui empêcher, dans le cadre de Yéhi même, par ses pères, qui sont censés le respecter, qui, à mon avis, ne le respectent pas. Je pense que c'est ça le problème qui se pose. Maintenant, il faut qu'il se fasse davantage respecter. C'est ça le problème. Que dans ce débat-là, dans le dialogue national qui les a divisés, eh bien, on n'a pas invité une coalition, on a invité des partis. Son parti lui a donné un mandat. Il n'a qu'à assumer que les gens de Yéhi soient d'accord ou pas. Il n'a qu'à poursuivre dans sa logique. Et je pense que c'est ça qui se fait respecter. Et maintenant, pour le reste, on verra pour 2024. Parce que déjà, chacun veut prêcher pour sa chapelle. Ça se voit. Les leaders de Yéhi, là, chacun prêche pour sa chapelle. Donc, déjà, on est en pleine opposition. dans l'opposition. Et c'est un précédent dangereux. Parce qu'on l'a vu déjà pour Bernau aussi du Sénégal à l'époque, avec les teneurs et Gnoss, on a vu que le peuple est les insonctionnels. Donc, il faut faire attention par rapport aux approches, aux stratégies qui sont mises en place. Ce n'est pas parce que Khalifa, il est républicain, calme, serein, il accepte beaucoup de choses qu'il faut à chaque fois de cracher dessus et lui manque de respect. Je pense que quelque part, les gens de Yéhi sont en train de délever, ils sont en train de se tromper de stratégie et ils sont en train de se tromper d'adversaires. Voilà. Merci beaucoup, Hassan Sambour. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes analyse politique, Hassan. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada